Donc là, on ne va pas passer par la route normale parce que sinon, on aurait de l'eau dans la voiture. Donc on passe juste par le pré. Vous aviez déjà vu ça ? Non, jamais. Désormais, c'est en 4x4 que Didier Rodriguez se rend sur son lieu de travail, le village du Livre, transformé en presqu'île après les récentes inondations. Derrière ces murs, jusqu'en haut des silos, 8 millions de livres anciens. En réserve, l'eau est montée bien plus que prévu. Ça nous a inondé une fois, ça a monté un parpaing. Et là, c'est monté deux parpins demi. Ça m'a triste, parce que c'est beaucoup de travail qui est parti à l'eau. Vous avez une idée de la perte que ça peut représenter ? En chiffrage, c'est difficile. En quantité, un peu plus d'une centaine de milliers de livres. Des milliers de livres à ranger, trier ou jeter, c'est le triste sort de ceux sur cette étagère. Tous les livres récents, une fois qu'ils ont mouillé, eux, ils collent. Ça dépend de la qualité du papier. Et là, ils ont déjà collé. Une fois sec, c'est assez indécollable. C'est-à-dire que les photos et l'écriture se déchirent. Pour autant, l'activité est loin d'être à l'arrêt. 64 802... À l'approche des fêtes, Isabelle Fourmans s'active pour préparer une centaine de commandes par jour. À ses pieds, les dégâts sont encore bien visibles. D'habitude, on a vraiment de l'espace, on peut passer, il n'y a pas de souci. Moi qui adore les livres, et honnêtement, de voir ça, ça fait mal au cœur. Plusieurs semaines de remise en état sont à prévoir, pour que la plus grande librairie d'Europe puisse tourner la page. C'est parti.